On injecte du courant sur l'eau et le courant est récupéré sur les roues d'après. Les premiers jeux de roues de réception du courant permettent de mesurer la résistivité sur les 50 premiers centimètres. Celui-là, c'est la deuxième jeu de roues de réception, qui permet de mesurer la valeur de résistivité de 0 à 1 m. Et le troisième jeu de roues de récupération de l'électricité permet de mesurer la résistivité de 1 m jusqu'à 1 mètre 70 de profondeur. Toutes les données vont dans la petite valise qui permet de calculer les valeurs exactes de résistivité. Et après, on voit et visualise les valeurs instantanées sur l'ordinateur et c'est stocké. Et pour vous guider, c'est aussi le GPS ? Qu'est-ce qu'on regarde ici, la dernière ? Là, c'est tous les câblages qui permettent d'alimenter en électricité la valise qui, après, permettent d'alimenter en électricité l'injection du courant. Donc on a une grosse batterie pour l'alimentation du GPS et deux petites batteries qui permettent d'alimenter une carte d'injection du courant, une carte électronique qui pilote l'injection du courant. Et une deuxième batterie qui permet d'alimenter une carte qui... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, après le travail de levée de l'électricité ? Après, je vais traiter les données tout de suite, après, en une demi-heure, une heure, pour faire un plan de sondage où je vais faire des descriptions de sol et faire des prélèvements en surface qui seront ensuite envoyés directement en France pour analyse. Eh bien ? Et du coup, après, on pourra faire différentes cartes en fonction des besoins. Normalement, vous ferez combien de temps ce travail-là pour juste savoir les instructions pour faire la fertilisation ? Ça peut aller très vite. On peut les faire, si on a le bon timing avec le laboratoire, on peut arriver à avoir des cartes pour, après, un bureau d'études pour avoir un conseil intérieur pour le semis et la fertilisation. On peut donner des cartes en fonction des besoins en un mois et demi à peu près.